Coucou mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien désolé je peux pas trop trop hurler parce qu'il est très tard au moins je tourne cette vidéo mais du coup c'est vidéo relooking et aujourd'hui pour le premier relooking, première candidate, number one is safe au game voilà donc n'hésitez pas à l'ajouter voilà du coup en ce qui concerne les miniatures maintenant je ne fais plus très attention je ne mets pas forcément les personnes qui ont été relookées sur la miniature pour la raison que des fois il y a des personnes que je n'ai pas en amie du coup pour créer l'artbook avec la personne c'est compliqué du coup je prends un peu des personnes au hasard donc voilà je suis désolée si j'ai mis des personnes sur mes miniatures et que en fait vous avez cru que vous étiez dans le relooking alors que vous n'y étiez pas j'en suis désolée voilà mais j'espère que vous me comprendrez c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'ai mis beaucoup plus de personnes que d'habitude sur la miniature pour justement que vous... enfin sans regarder la vidéo que vous compreniez que voilà j'ai mis beaucoup plus de gens etc... enfin bref bon on retourne sur le relooking alors pour le relooking de Cepho j'ai trop tenté de remettre la veste parce que je voulais déjà saouler avec ça en live mais j'adore cette veste donc je vais éviter de la mettre à tous les relooking, sinon ça va pas le faire, il n'y aura plus aucun sens mais on va essayer de faire... oh sympa bon ça fait une nuisette mais c'est sympa lol mais c'est quoi ça c'est faux ? bah tiens j'ai envie de garder ça si on trouve pas quelque chose d'autre parce que moi j'aime bien faire des petits relooking original mais franchement sympa cette... je sais pas du tout de la sorte cette robe mais... ça fait genre un peu comme les défilés, vous voyez les top modèles qui portent des trucs que vous vous porteriez jamais dans la vraie vie que vous trouvez pas forcément jolies en plus c'est pas très pratique ah bah du coup elle aime les cats, elle aime les dogs mais non je pense qu'on va partir sur cette robe là, elle me plaît bien en fait elle me plaît bien, bah écoutez on va rester sur cette robe là, pourquoi pas euh... ouais oula, toi t'aimes bien le noir oula, y'a que du noir c'était sa période gothique en fait j'ai cru que c'était des citrons à un moment mais on dirait du pain ou des mandarines, je ne sais pas dites moi en commentaire à quoi ça vous fait penser on dirait des sortes de petits morceaux de pain comme ça je me suis dit oh ouais c'était peut-être de citron mais en fait pas du tout bah écoutez je vais garder cette robe là on va voir avec quels cheveux on peut assortir cette robe il faut avoir une belle chevelure sophistiquée avec ce look là oh bah ça c'est sympa on dirait ça fait genre ça fait vraiment des filets mais en plus elle est belle cette coupe je découvre des choses si c'est faux je découvre des choses que je n'avais jamais vues avant attends quoi que ça ça peut être cool aussi ah quoi que ça ah c'est en plus je crois que c'est la coupe du pack ça ça c'était dans un pack si je dis pas de conneries et elle va très bien avec cette robe là donc je pense qu'on va garder cette coupe là parce qu'elle va bien ça va super bien ah on retourne dans sa période gothique faudrait que tu m'expliques c'est quoi cette période là que t'as eu où t'avais que du noir euh bah je pense qu'au niveau du bas à moins qu'on trouve des collants ah ça c'est bien ça c'est ça je valide on va tester ça mais non je pense qu'on va rester là dessus est-ce que ça va être compliqué oh quoique je voulais dire ça va être compliqué de trouver quelque chose mais ça c'est plutôt pas mal ça va bien avec le look quoique j'aurais bien aimé un truc avec un teint un peu plus rosé ou violet je sais pas trop si plus du rose violet ouais ça fait plus mauve que du rose un truc plus dans ces tons là pour faire un petit rappel de couleurs mais je sais pas si tu auras ça euh mais on va regarder après un truc blanc ça fait un rappel avec les cheveux donc ça dérange pas non plus et c'est quoi ça ok non on va pas mettre ça mais c'est quand même de faire un truc à peu près joli hein quand même même si c'est des looks atypiques mais faut quand même que ce soit beau euh non franchement pour l'instant j'aime bien mais non bah du coup on va garder ces chaussures là puisqu'il y en a pas d'autres qui conviendraient à ce look et on va voir au niveau des accessoires ça c'est sympa c'est sympa ça on peut mettre aussi ça dérange pas ça va bien avec le look même si ça se voit pas trop euh on va descendre un peu plus bas pour voir euh on va pas lui mettre de collier parce que sa robe fait déjà office de collier ça fait déjà un tour de cou donc on va pas en rajouter euh bah écoutez je suis assez fière du look pour le moment j'ai j'ai pas envie de rajouter trop de choses ça va faire un peu trop chargé ensuite le sac là j'ai déjà mis il y a pas mal de look même si j'aime beaucoup ce sac mais faut que j'arrête de mettre toujours les mêmes choses qui me plaisent parce que sinon c'est pas marrant les vidéos elles seront assez répétitives mais donc sympa j'aime bien c'est mon commentaire comme d'habitude ce que vous en pensez et je rappelle que pour participer pour tenter d'apparaître dans un relooking il faut que on va tester de mettre ça non il faut que vous mettiez en commentaire votre pseudo de movie star et moi je prends au hasard en général 3 personnes pour faire un relooking oh non pas ça ça me donne envie de me gratter quand je vois ça non maintenant je pense qu'on va rien rajouter d'autre c'est déjà très bien comme ça à la limite s'il y aurait eu ça mais en couleur mauve je l'aurais mis mais ouais il me faut vraiment un truc mauve blanc gris bah écoutez on a fait le tour de ces accessoires bah j'espère que ce look te plaira c'est faux il est un peu spécial mais mais justement il est spécial voilà on va mettre comme d'habitude 15 ailes et passer par là voilà alors là je choisis une seconde personne on va scroller un peu au hasard et boum on s'arrête là ah mince je suis tombée sur un message désolée pour me taire sur ta vidéo tu peux me relooker s'il te plaît mais t'as pas laissé ton pseudo allez on re-scroll et là nous avons le pseudo msp bibi silver alors on va faire un copier-coller on va voir ça donne sur qui j'espère en tout cas que les loups vous plaît attendez hop voilà donc on va lui envoyer un petit toto au passage écoutez on l'a pas dans les friends on va lui renvoyer une demande voilà alors on va aller faire un petit relooking ici voilà c'est parfait et comme d'habitude la contrainte si vous passez dans un relooking c'est que vous allez passer devant des centaines voire des milliers de personnes à poil dans la vidéo parce que oui il faut que je vous t'aie ça pour faire le relooking mais voilà bon ça va vous êtes encore en maillot de bain quoi alors pour ce oh c'est une veste de garçon ça Ananda normalement bon on va essayer de descendre en bas même si mais j'aime beaucoup ce j'ai pas fait attention je me rappelle plus de son look de base mais j'aime beaucoup ce pull c'est simple mais c'est beau on va voir si on trouve rien et ça est-ce que je peux l'ajouter ça ou pas ouais super non non ça s'offre ah bah tiens elle a pas forcément beaucoup d'affaires du coup ça sera un peu plus rapide mais hop est-ce qu'avec ça bah ça rend bien mais j'aurais préféré peut-être un truc long ouais un jeans long comme ça on va tester un petit peu non je préfère celui-ci on va tester un petit peu mais je vois vraiment ce look là avec un jeans quoi ouais non on va rester du coup sur ce choix là pour les chaussures des baskets ouais les baskets blanches ça passe les baskets blanches ça passe on va rester sur la basket blanche les cheveux parce que s'il y a pas de cheveux c'est pas cool ça c'est sympa pour l'instant j'aime bien cette coupe mais si on trouve autre chose mais pour l'instant ouais je m'arrête sur cette coupe là non bah tiens pour changer on va mettre celle là c'est vrai que l'autre coupe je l'avais déjà mis un autre looking du coup on va rester sur cette coupe là plutôt et on va voir pour les accessoires en plus bon même si la casquette elle est pailletée du coup je vais pas faire un look pailleté mais vu que ça fait un peu un effet jeans la casquette ça va bien avec le look donc on va garder ça et du coup on va aller voir un petit peu comment on peut accessoriser ça est-ce que si on met le collier non ça fait trop ça fait trop j'espère que ça va pas enlever le pull non super ça fait trop long ça fait trop chargé j'essaie de faire un truc simple pour changer qui va bien c'était positif ça sert à rien que je le mette bah écoutez j'ai rien trouvé que je pourrais mettre ça c'est quoi j'ai envie de cliquer dessus pour voir ah mince mais non on va rester sur un look comme ça c'est simple mais je trouve ça super joli des fois les looks les plus simples sont les plus beaux et comme d'habitude 15 ailes est passées toutes par là voilà petit relooking et notre troisième candidat pour le relooking comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes looks lequel a été votre préféré est-ce que c'était le premier le deuxième ou le troisième en général je fais 3 looks après si un jour j'arrive à faire plus rapidement mes looks il y en aura plus si j'arrive moins rapidement ce sera moins mais là aujourd'hui du coup on fera 3 relooking là je suis tombée sur quelqu'un qui a déjà été relooké stop mon pseudo jaja sur msp ok on fait un petit copier voilà et on va aller voir qui est jaja jaja sur msp alors je suppose que ça c'est toi on va faire un auto comme d'habitude je t'envoie une petite demande voilà en même temps et voir un petit peu ce que tu as comme à faire pour faire le relooking hop et je suis partie bon je fais cette vidéo vraiment tard dans la nuit parce que sinon j'arrive pas à faire de relooking sans laguer déjà je crois que le dernier relooking je l'avais pas fait avec mon compte principal ok elle a fait un look assez black and white et gris et grey on va essayer de j'aime bien faire un petit peu l'inverse de ce que vous faites comme look donc là on va faire un look plus coloré qui est un peu voilà je dirais pas rien à voir mais presque du coup on va essayer de trouver des choses un peu plus voilà un peu plus coloré un peu plus moins noir et blanc quoi alors t'as beaucoup de noir quelque chose de voilà de ouais j'avais envie de mettre la licorne mais bon je vais pas abuser non plus pour l'instant la robe là me plaît bien mais j'ai jamais fait de look avec la robe là mais elle est encore trop populaire je trouve cette robe pour la mettre ça c'est sympa ça j'aime bien donc ouais pourquoi pas ça c'est pas mal je crois qu'on va rester sur ce haut là finalement je pense pas trouver mieux on va chercher un bas soit partir sur un short c'est bien un short ça c'est un peu trop court on va essayer de trouver quelque chose de mieux je sais pas si je trouverais mieux mais ouais ça c'est sympa aussi short avec les paillettes non non quoique quoique ça c'est cool on peut pas superposer un truc par dessus bah on va rester là dessus on va rester là dessus non je pensais que ça allait dépasser au niveau du bin mais non comme chaussure ça va être dur de trouver quelque chose qui va bien avec ce jouj je crois quoique ça c'est bien mais j'aurais peut-être préféré des baskets au niveau des baskets qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a comme baskets ça ça va encore avec le look mais j'aurais préféré plus des baskets quoi oh oh mais ça ça fait trop ça fait trop le même motif c'est comme si je sais pas vous avez déjà vu des gens qui s'habillaient genre fûle léopard c'est-à-dire le haut léopard le pantalon léopard les chaussures léopard je trouve ça dégueu quand il y a trop le même motif genre tu t'habites tout en même motif donc là je trouve que les baskets comme ça avec le pantalon là ça va pas du tout ma chérie après c'est mon avis mais d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes comme moi et que vous mettez qu'un seul motif sur soi ça fait pas ouf c'est pas terrible écoutez au niveau des baskets j'ai pas trouvé mon bonheur donc on va rester sur celle-ci j'aurais préféré trouver des baskets un peu plus simples mais bon tant pis et pour les cheveux ça c'est cool est-ce qu'il y a pas autre chose genre un truc plus rose violet coloré tie and die je vois que madame aime le blond beaucoup de coupe blonde peut-être ici un peu plus de couleur ouais ça c'est cool rien à voir avec son look de base franchement rien à voir du tout bon en soit la coupe là je suis pas super fan parce que je trouve qu'elle est trop lisse il n'y a pas assez de volume mais pour changer allez pourquoi pas on tente niveau des accessoires j'espère qu'il y aura de quoi de quoi agrémenter selon qu'on va tester de mettre ouais non il y a du c'est dommage parce que je voulais un peu parce que c'est vrai que là ça fait trop de violet atténuer le violet mettre quelque chose mais je ne pourrais rien mettre je pourrais pas mettre en tout cas de veste en jeans car ça dépasse voilà est-ce qu'un truc en cuir celui en cuir ouais mais pas en rouge si tu l'as en noir ce serait bien mais si tu l'as pas tant pis bon techniquement il y a tout le monde qui l'a cette veste en cuir ah bah voilà en noir j'allais dire tout le monde là donc là voilà ça a éténué un petit peu trop de couleurs même si j'essaye de faire des looks original le mieux c'est quand même d'en faire mais qu'il soit beau quand même donc là il y a rien faut pas que je mette trop parce que là ça fait déjà chargé ah bah tiens j'adore j'adore les piercings j'adore les piercings non ça je pense que là est-ce que de toute façon je crois que j'ai rien d'autre à ajouter franchement là on est bien attends tu mets ça ouais voilà comme ça écoutez je vais rien rajouter d'autre ça fait déjà bien chargé et j'espère que l'eau vous plaît carval et passez par là avec le petit smiley bah écoutez je rappelle une dernière fois si vous voulez être tiré au sort il faut mettre votre pseudo dans le commentaire sous la dernière vidéo à chaque fois du relou c'est à dire si cette vidéo là n'est plus la dernière il faut toujours mettre sur la dernière vidéo de relou parce que je regarde toujours la dernière et pas celle d'avant pour essayer de participer voilà donc votre petit votre petit pseudo en commentaire et comme d'habitude dites moi si vous aimez bien lequel vous avez préféré le 1 le 2 ou le 3 et moi sur ce je vous laisse je vous fais de très très gros bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live gros bisous à vous portez vous bien ciao ciao